Salam, à tous, on a le trou de continuer ensemble le livre Le jardin de la richesse, le véritable guide pratique pour devenir un riche authentique à Tachem et que ces biais ne restent pas que sur l'écran mais qui rentrent dans les foyers de chaque juif on commence le deuxième chapitre les amis le réceptacle qui contient la bénédiction et chez nous ici la bénédiction on parle de la parnassar quel est maintenant qu'on a parlé des dettes c'était un premier sujet maintenant quel est le premier fondement qu'un ami doit apprendre que de ça va dépendre toute sa parnassar hier j'ai posé une question au Rav Arouche au live, j'ai dit Rav c'est moi qui ai écrit les questions donc j'ai profité j'étais à court de questions, j'ai dit c'est quoi question basique, c'est quoi la Ségoula la plus forte pour avoir de la parnassar le Rav il a dit deux choses celle qu'on va voir tout de suite l'entente conjugale et la réparation d'alliance ça sera un autre chapitre, là on va se concentrer sur la paix conjugale ils ont dit dans Maseret Oktin d'Avgimel ils ont dit là-bas Hachem il n'a pas trouvé de réceptacle à la bénédiction pour le âme Israël autre que la paix donc une des conditions nécessaires et essentielles pour qu'un homme il ait de l'abondance et de la bénédiction dans sa vie c'est qu'il ait de la paix conjugale parce que c'est une chose qu'on voit clairement lorsqu'un homme il n'a pas de paix conjugale il n'a plus de braha, il n'a plus de bénédiction dans ce qu'il entreprend une fois le rêve nous raconte une anecdote qu'il y a un couple qui est venu le voir pour prendre conseil et des gens qui étaient un homme et une femme d'affaires des gens qui avaient chacun un statut social qui gagnait des sommes astronomiques le rêve s'est dit tout le monde doit les jalouser, doit jalouser leur réussite etc et voilà que la femme elle a commencé à se confier au rêve elle lui a raconté toute l'histoire de ses souffrances que son mari c'est un homme qui est très respectable, très honorable etc dans la société que tout le monde le considère comme quelqu'un qui a des montres de caractère à l'extérieur mais dans la maison c'est un autre homme à la maison il la méprise il lui fait des réprimantes sans fin il s'enorgueillit sur elle jusqu'à ce qu'elle-même elle sent qu'elle a envie de mourir elle a envie de mettre fin à sa vie tellement elle ne supporte plus sa vie et ça c'est pas que dans la paix conjugale elle raconte au rêve que même dans la parnassa tout le monde croit qu'on est tout le monde croit qu'on est plein plein d'argent etc mais c'est que de l'illusion on est tous les deux dans des dettes nos comptes enfants qui sont toujours encore qu'on appelle ça à découvert à des grands découvertes à la banque et tout ce qu'on gagne elle lui dit au rave tout part en fumée et elle commence à pleurer devant le rave elle va dire rave aidez-nous je vous en prie on dit personne à qui raconter cette vérité là mon mari tout le monde le respect etc je voudrais pas lui faire de honte en public les gens ils pourraient pas croire que mon mari qui a soi-disant tellement de bons traits de caractère il se comporte dans la maison d'une manière complètement différente et moi je ne peux pas continuer à dire comme ça on n'a pas de bénédiction dans la maison tout ce qu'on a ça se casse une fois c'est la voiture qui a des problèmes de réparation après c'est le frigidaire etc et on voit que dans toutes sortes de directions de ce qu'on possède matériellement il y a des problèmes et tout notre argent elle est gaspillée dans des réparations à droite ou à gauche qu'est-ce qu'on voit au final ce couple là qui ont des grands revenus ils sont endettés ils pleurnichent sur leur vie ils sont pas contents comment c'est possible ça c'est uniquement les amis parce que le mari il ne sait pas respecter sa femme on lui a pas appris skill il n'est pas le seul on est tous pareil si on ne nous apprend pas on est pareil il y a un mode d'emploi sur Joie de Vie vous avez les cours ma femme mode d'emploi il y a un mode d'emploi on n'a pas appris à respecter sa femme et donc automatiquement il n'a pas le réceptacle qui permet de canaliser correctement la bénédiction qui est la paix ce réceptacle c'est la paix de l'autre côté il y a des gens qui ont des revenus beaucoup moins grands les amis même pas un dixième de ce que ce couple là est gagné mais il leur manque rien il n'y a rien qui se casse à la maison ça dure des années les objets qu'ils ont etc ils ne se cassent pas ils ne sont pas dans des dettes ils sont tout le temps dans la joie comment c'est possible ? parce que les maris ils respectent leur femme qu'ils ont la paix conjugale et donc ils ont la bracha ils ont la bracha et la bracha c'est qu'ils sont heureux avec ce qu'ils ont ils ne sont pas endettés si c'est comme ça on va essayer de bien comprendre deux enseignements c'est marqué dans toujours un homme il doit faire attention à l'honneur de sa femme car la bénédiction ne se trouve dans la maison d'un homme que pour sa femme c'est clair et de l'autre côté qu'est-ce qu'on vient de voir juste avant ? ils ont dit quoi dans la maternelle que l'ostensif qui permet de tenir la bénédiction c'est la paix alors là ils disent je comprends pas c'est quoi c'est l'honneur de la femme qui fait la bracha ou c'est la paix ? en fait le rave dit c'est pas shoot les deux enseignements ils convergent quand ils ont parlé que le seul ostensif qui permet de canaliser la bracha c'est la paix de quelle paix ils ont parlé ? essentiellement de la paix conjugale qui se traduit par le respect de la femme donc les deux paroles de le rave ils convergent ensemble et si un homme il veut commencer à voir la bracha et bien qu'il étudie profondément le livre le jardin de la paix Gana Shalom que le rave il a écrit les cours qu'on a fait ma femme bon emploi et qu'il apprenne comment respecter sa femme et comme ça il aura la bracha dans tout ce qu'il entreprendra chazak et qu'on a fait et qu'on a fait et qu'on a fait